Paul Verlaine Nuit du Valpurgis classique C'est plutôt le sabbat du second Faust que l'autre. Un rythmique sabbat, rythmique extrêmement rythmique. Imaginez un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. Des ronds-points, au milieu des jeux d'eau, des allées toutes droites, sylvains de marbre, dieux marins de bronze, ça et là des vénuses étalées, des quinconces, des boulins grains, des châtaigniers, des plants de fleurs formant la dune, ici des rosiers nains qu'un goût d'octe effila. Plus loin, des ifs taillés en triangles, la lune d'un soir d'été sur tout cela. Minuit sonne et réveille au fond du parc colique un air mélancolique, un sourd, lent et douze heures de chasse. Telle, doux, lent, sourd et mélancolique, l'air de chasse de Tannhauser. Des champs voilés de corps lointains où la tendresse des sens étreint les froids de l'âme en des accords harmonieusement dissonants dans l'ivresse. Et voici qu'à l'appel des corps s'entrelasse soudain des formes toutes blanches, diaphanes, et que le clair de lune fait opaline parmi l'ombre verte des branches, un bateau rêvé par Raphet. S'entrelasse parmi l'ombre verte des arbres d'un geste alanguie plein d'un désespoir profond, puis autour des massifs, des bronzes et des marbres, très lentement dansent en rond. Ces spectres agités sont-ce donc la pensée du poète ivre, ou son regret, ou son remords, ces spectres agités en tourbe cadencée, ou bien tout simplement des morts. S'entrelasse donc ton remords, ô rêve à sœur qu'invite l'horreur, ou ton regret, ou ta pensée, hein, tous ces spectres qu'un vertige irrésistible agite, ou bien des morts qui seraient fous. N'importe. Ils vont toujours les fébriles fantômes, menant leur ronde vaste et morne, et très sautant comme dans un rayon de soleil des atomes, et s'évaporent à l'instant, humides et blêmes, où l'aube éteint l'un après l'autre les corps, en sorte qu'il ne reste absolument plus rien, absolument, qu'un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada